Aujourd'hui, je vous présente un entretien avec Christine Michaud, qui est détentrice d'un baccalauréat en droit de l'Université Laval. Christine a poursuivi ses études en complétant un certificat en psychologie positive aux États-Unis avec Tal Ben-Shahar, celui que l'on appelle le grand professeur du bonheur, à l'Université Harvard. Aujourd'hui conférencière, Christine retransmet les enseignements de la psychologie positive en les combinant à des notions philosophiques au sein des entreprises et des associations, ainsi que pour le grand public. Elle est également experte pour l'APM, l'association Progrès Management, et professeure à la Paris School of Business. Autrice de 12 best-sellers, dont certains ont été traduits dans plusieurs langues, Christine a également été chroniqueuse et animatrice autant à la télévision qu'à la radio pendant près de 20 ans. Aujourd'hui, avec Christine, on échange sur quelque chose qui est magique, et je vous invite à vous joindre à nous pour cette aventure. Bonne écoute! Salut tout le monde! Aujourd'hui, je suis vraiment contente d'avoir un entretien avec Christine Michaud. On va parler de son dernier programme, et Christine, je te laisse dire le titre, parce que j'ai essayé plein de fois avant, et je me trompe tout le temps d'un mot ou deux. Oui, mais moi aussi, comme tu le sais, j'ai suivi le programme, et combien de fois j'étais obligée de prendre ma feuille, puis bon, c'est l'éveil de l'extraordinaire en soi grâce à l'alchimie, tu vois, grâce à l'alchimie des symboles. Alors, l'éveil de l'extraordinaire en soi grâce à l'alchimie des symboles. Ça m'apprendra à faire un cours long. Mais en même temps, c'est long, mais c'est vraiment ça. Je trouve que ça représente bien la profondeur du cours. L'extraordinaire est là, puis c'est un programme extraordinaire pour aujourd'hui. C'est ça que je veux parler avec toi, puis je veux parler un petit peu de comment t'en es venue à te familiariser, découvrir, interpréter des symboles, puis qu'est-ce qui t'a poussé ou amené ou inspiré à créer ce cours? Oui, bien, plein de choses. Bien, c'est sûr que c'est mon cheminement personnel. C'est toutes les questions que je peux me poser et je m'en pose des tonnes. Mais ça a commencé, je te dirais, la première fois que j'ai entendu parler un peu plus de ce sujet, des symboles, des synchronicités, ces choses-là, même de mythologie. C'était, il y a plusieurs années, j'avais fait une retraite où j'ai reçu, bien, j'ai suivi une formation suite à ça avec Jane Houston. C'est une Américaine qui est justement plus au niveau mythologie. Puis elle utilisait dans le cours l'histoire du magicien d'Oz, qui est un film que moi j'ai adoré, mais là c'est sûr que c'est plus, c'est assez vieux comme film. Mais c'est une histoire qui aurait été canalisée par son auteur, puis que tous les morceaux, toutes les séquences de l'histoire viennent nous apprendre quelque chose, comme les personnages. Ça fait que c'est comme si tout était symbolique là-dedans. Tout est là pour une raison, tout se tient. Puis là, ça, ça m'a fascinée, parce que je me suis dit, bien, probablement que la vie, ça marche pareil, tu sais, qu'il y a quelque chose qui relie tout ça, puis chacune de nos vies aussi, personnellement. Mais, puis plus on voit les, en fait, les symboles, on voit les synchronicités et tout, bien, justement, plus on fait des liens, plus notre chemin devient clair, mieux on apprend à se connaître aussi. Fait que là, j'ai continué à faire des lectures là-dedans, tout simplement, pour arriver plus récemment à suivre un cours sur, qui traitait de toute l'oeuvre, si on peut dire, de Carl Gustav Jung, qui est, on dit qu'il perd du développement personnel. Lui, c'était un psychiatre à la base, mais qui était très ouvert d'esprit. Puis ce qu'il a fait, que moi, je trouve fabuleux, c'est qu'il s'est intéressé à tout ce qui était spirituel et ésotérique, mais avec une démarche scientifique, dans le fond. Il a appliqué une rigueur scientifique dans ses recherches à des sujets qui étaient loin de l'être, qu'aucun scientifique s'intéressait à ça, parce que souvent, c'était même jugé. Fait que lui, il est allé, justement, les synchronicités, la symbolique, les visions, l'intuition, tous nos dons psychiques, en quelque sorte, qu'on peut développer chez l'être humain. Puis là, il a poussé ses recherches assez loin. Il a vu des patients toute sa vie. Fait que ça, ça lui a donné beaucoup de matière aussi, juste d'analyser des vies humaines. Fait que ça, également, ça m'a... Là, vraiment, ça, ça m'a tellement fascinée. J'ai suivi mes cours. Puis là, après, je me disais, « Ah, il faut que tout le monde sache ça. » « Comment ça, je ne savais pas ça avant? » Il y a tellement de bagages. Et donc, mon but, c'était... Je n'avais pas fini d'apprendre, dans le fond. Encore là, je ne me considère pas du tout une experte dans ce sujet-là. Je suis toujours une apprenante. J'expérimente. Mais même si je ne suis pas rendue peut-être si loin, mais déjà, j'obtiens beaucoup. Puis il y a des choses qui bougent, qui se transforment. Fait que je me disais, « Bien, pourquoi attendre? » Si déjà, je peux envoyer l'invitation à des gens puis dire, « Bien, regarde, si ça vous tente, on va le faire ensemble. » Moi, j'ai une certaine base. Je peux toujours bien donner la base. Puis après ça, on va cheminer ensemble. On va expérimenter des choses ensemble. Et je n'avais pas même prévu à quel point ça pouvait être fabuleux parce que, tu le sais, parce que tu en fais partie, mais tu sais, on a créé une communauté avec ça de gens qui témoignent de leur expérience, qui partagent, mais qui nous apportent aussi. Fait qu'on devient tous enseignants les uns pour les autres. Ce qu'un vit, bien, nous, on va peut-être le vivre. Ça va amener un éclairage sur ce qu'on vit aussi. Tu sais, dans... Jung, il disait d'ailleurs que quand il rencontrait un patient en thérapie, quand il y avait quelqu'un, qu'on fasse de la thérapie, du coaching, n'importe quoi, bien, on se dit que ce n'est pas un hasard que cette personne-là vienne nous consulter. Donc, la personne qui vient nous consulter, elle a peut-être une problématique, mais est-ce que ça ne résonne pas avec quelque chose en nous? C'est comme si, lui, à chaque fois qu'il faisait le travail pour aider quelqu'un à guérir, c'est, bon, de plus dans le niveau psychologique, psychique, mais il se guérissait en même temps. C'est ça qui était beau. Fait que c'est ça qu'on fait avec ce programme-là, je trouve, aussi. Ah, vraiment. Moi, j'ai adoré, puis j'ai adoré le fait que ce soit, justement, un espace de découverte, un espace de partage, parce que, bon, avec la COVID, j'ai l'impression que tout le monde, on a fait plus de cours, plus de Zoom, plus de whatever, puis c'est comme, à un moment donné, moi, quand je fais de la croissance personnelle, j'ai pas le goût de me sentir à petite école non plus, avec des règles, puis de la théorie, puis des devoirs. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ton approche, puis la façon aussi que t'étais, je veux pas dire que, je sais pas comment dire, mais honnête, puis authentique dans tes partages, puis en même temps, parce que je me rends compte qu'on est un, puis que souvent, on vit bien des affaires en même temps, mais que vu qu'on partage pas, on se sent tout seul là-dedans, on se sent pas, des fois, on se sent isolé, on se sent pas comprise. Alors moi, ça m'a apporté beaucoup, beaucoup de bien-être, puis ton pétillement est contagieux, pour de vrai, là, puis je l'ai toujours dit, quand je te suivais dans le bon lieu de temps, dans Qu'est-ce qu'on a fait pour être heureux, j'aimais beaucoup ton pétillement, puis je trouvais que tu me rappelais que c'était beau, la vie, puis qu'il y a de la magie dans la vie, mais que trop souvent, on n'est pas assez présent ou conscient pour la remarquer. Et vraiment, l'alchimie des symboles, qu'est-ce que moi, moi, je crois aux signes de la vie, je crois à la loi de l'attraction, mais les symboles, au début, j'avais comme une petite réticence, j'étais comme, moi, je le sais pas, tu sais, puis je trouvais qu'avec la COVID, j'étais tellement isolée à la maison, j'avais moins de signes, moins de tout ça, puis avec les symboles, je me suis rendue compte que tous les signes, tous les symboles sont encore dans ma vie, ils sont à l'intérieur de moi, ils sont dans mes rêves, ils sont avec des petites interactions, ils peuvent même être sur un... quelque chose, un courriel ou peu importe, puis c'est vraiment, vraiment fascinant. Bien, c'est ça, non, tu m'allumes là-dessus, évidemment, bien, c'est le sujet me passionne totalement, mais tu sais, puis à quel point on fait des découvertes, t'as vu avec tout le monde, moi, toi, tout le monde dans le programme, c'est que là, on a trouvé, on a identifié des symboles quand on était jeunes, par rapport à tout ce qu'on a traversé à ce jour, où est-ce qu'on doit aller, tu sais, par rapport à qui on est, c'est quoi notre tâche ici sur Terre, qu'est-ce qu'on a à faire de notre vie, bien là, on se rend compte que, attends, c'est pas rien des symboles, là, il y en a, il y en a tout le temps, mais comme tu dis, c'est à nous de les voir, puis après, c'est à nous de les comprendre, de faire l'effort même de les comprendre, parce que c'est ça l'affaire, c'est que là, on peut avoir, on perçoit des choses, mais on sait pas quoi faire avec. Fait que ce qui était important pour moi dans le programme aussi, c'était de donner des outils, puis de rendre les gens, même, je vais dire ce qui me vient, mais plus débrouillard, tu sais, débrouillard, puis curieux, débrouillard, puis je l'ai dit souvent, c'est aussi niaiseux, que, hé, non, mais allez sur Google, tapez sur Google le symbole que vous avez... Google it! Ça sort pas plein d'enfants! Fait que, bien c'est ça, des fois, c'est juste qu'on y pense pas, on n'a pas été habitué, fait que tout ça, c'est du rappel, finalement, tu sais, je me dis, dans le fin fond, on le sait ou on s'en doute, mais on a besoin de se le faire rappeler. Bien, moi, j'avais besoin du rappel, puis pourtant, je veux dire, depuis j'ai 16 ans, je lis les deux croissances personnelles, puis je suis dans le yoga aussi, qu'on parle beaucoup de la pleine conscience et puis tout ça, mais j'avais besoin de ce rappel parce qu'on vient de passer des années qui ont été extrêmement difficiles, qu'on l'avoue ou non, parce que des fois, on est comme, ah non, moi, ça a bien été, ça a pas été si pire, mais c'est pas vrai. Mais, tu sais, on a vécu beaucoup, beaucoup de choses quand même, fait que j'ai trouvé ça extraordinaire puis je suis tellement, tellement surprise des signes, des symboles. Je pense que c'est ça que j'ai trouvé le plus surprenant, à quel point les symboles, des fois, je sais pas, ça sort de nulle part, là. Puis j'avais envie de te demander, toi, c'est quoi le symbole qui a été le plus inattendu ou bizarre pour toi? Récemment, je te dirais que c'était la casserole. Ah oui? Je me disais, une casserole, voyons, qu'est-ce que c'est ça, là? C'est sûr qu'on aime ça quand on se dit, on parle de symbole, puis là, ah, ben, tu sais, le symbole de la plume, de la croix, je sais pas, moi, là, ça paraît plus noble. Mais là, moi, j'ai eu casserole, je me suis dit, « Seigneur, casserole, qu'est-ce que ça veut dire? » Puis ça, c'est ça qui est le fun. Ça va donner un bon exemple aux gens, c'est que quand on obtient le symbole, moi, ça, c'est venu, puis il peut venir de toutes les façons. Des fois, on va voir quelque chose, puis on a l'impression que ça nous touche, ou on va le voir à plusieurs reprises. On va dire, « Pourquoi je vois tout le temps cet objet-là ou cette forme-là? » Ou peu importe. Des fois, ça va être dans nos rêves, c'est nos rêves qui nous parlent, puis même, ça peut être récurrent, ça revient souvent quand on dirait que quand l'inconscient veut vraiment nous transmettre un message, il fait ce qu'il y a à faire, il revient si on n'a pas répondu. Ou ça peut être dans les synchronicités, ce qu'on appelle les signes de jour. Il y a vraiment plein, plein de façons de recevoir ces symboles-là. Puis moi, la casserole, c'est en me réveillant d'un rêve, c'est comme si j'ai entendu le mot, puis je l'ai vu dans ma tête automatiquement, mais « casserole ». Puis là, je me dis « merde ». En sachant que si ça arrive au moment où je me réveille, bien, ce n'est pas anodin. Pourquoi je reçois ce mot-là, en quelque sorte? Puis là, bien, d'abord, la première étape, comme je dis tout le temps, comme on me l'a appris, c'est qu'il faut se demander, bien, avant même d'aller faire une recherche Google, se demander « qu'est-ce que ça veut dire pour moi, une casserole? Ça représente quoi, une casserole, pour moi? » Bien, là, je me dis « bien, une casserole, c'est pour faire à manger, tu sais, déjà, c'est pour nourrir. En plus, c'est pour nourrir, donner quelque chose à la nourriture qui va être chaude parce qu'on réchauffe avec une casserole. Donc là, bon, la chaleur, c'est lié à quoi, tu sais? La chaleur, c'est enveloppant, c'est quelque chose qui fait du bien aussi. Après, bien, j'ai pensé, bon, aussi la casserole, d'autres images qui m'est venues, c'est les gens qui utilisent des casseroles puis ils frappent dessus dans les manifestations pour démontrer leur présence, crier haut et fort et tout. Fait qu'il y a comme quelque chose là-dedans de dire « OK, on fait du bruit, tu sais, on fait du bruit, mais c'est pas nécessairement négatif, là, on fait du bruit parce qu'on a peut-être besoin d'entendre des choses actuellement. » Puis là, après, j'ai pensé à la langue des oiseaux dont je parle dans le programme aussi. La langue des oiseaux, c'est comment chaque mot s'interprète d'une autre façon. Il y a ce qu'on entend, le mot qu'on entend ou qu'on voit, qu'on lit, mais on peut aller plus loin que ça parce que, mettons, si je prends casserole, encore une fois, bien, ça donne « casser », « casse », « rôle ». C'est comme d'autres associations qu'on peut faire. Fait que casser les rôles, casser le rôle ou casser les rôles que je joue dans la vie puis devenir totalement qui je suis, ça pourrait être lié à ça. Et si je deviens totalement qui je suis, bien, je suis mieux en mesure de nourrir ceux qui écoutent ce que j'ai à dire, dire, tu sais, frapper sur les casseroles. Fait que là, puis ça, c'est une question de pratique, là. Ça a l'air simple, peut-être, quand je le dis de même puis là, mettons, les gens qui écoutent actuellement vont dire « oh, là, demain, il va y avoir un symbole. » « Hé, là, je l'ai. » Il me semble que je ne l'ai pas, là. Il me semble que je suis en train de me perdre, solide. Moi aussi, là, je me suis perdue souvent puis je me perds encore, là. Des fois, je m'arrache les cheveux sur la tête puis dans ce temps-là, il faut comme mettre ça de côté puis après ça, ça nous revient. J'ai un professeur qui est aussi un genre de thérapeute pour moi qui dit toujours « le bien ne nous manque jamais. » Ça, c'est une phrase qui m'a tellement marquée. Donc, si c'est bon pour nous, si on a à comprendre quelque chose de ça, ça va revenir, ça va nous être présenté autrement, on va avoir un flash, peu importe. Ça fait que c'est probablement mon symbole le plus bizarre que je peux dire que j'ai eu mais il y en a de toutes sortes. Puis tu sais, quand on... Le problème aussi avec les symboles, c'est qu'on juge. On est tellement... On est souvent beaucoup dans notre tête. Je l'ai vu avec les participants quand au tout début du programme je vous ai invité à trouver un animal totem. Bien là, tout le monde cherchait un animal un peu plus impressionnant que le chat et le chien, finalement. Il y en a un chat ou le chien et leur animal totem. Ça se peut que ce soit ça. C'est des animaux aussi. Ce sont des animaux. Fait qu'il faut tout le temps se ramener, simplifier, se faire confiance. Au début, je disais on va choisir un mot tout le monde ensemble. Ça va être confiance parce qu'on va avoir beaucoup besoin de ça à travers ce processus-là. De faire confiance que ce qui vient, ce qu'on ressent, c'est la bonne chose. Parce que des fois, moi aussi j'ai été comme ça puis je peux l'être encore par moments, mais tu sais, il nous vient quelque chose puis là on doute puis là on se dit « Ah mais et s'il y avait mieux? » C'est en force parce qu'on cherche mieux. Mais c'est mieux. C'est pas nécessairement mieux. C'est ce qui est le mieux. C'est la première affaire souvent qui nous vient. Puis aussi, c'est de s'enlever de la pression de dire « C'est ça qui est venu? Je vais commencer par ça. Ça va peut-être changer. Ça va se développer. Il va y avoir autre chose plus tard. Mais regarde, c'est ça qu'on me donne là. Je vais toujours bien me pratiquer avec ce qui m'est donné actuellement. Tout simplement. Ah oui. Ah oui. Ah c'est cool. Mais écoute, moi, tu m'as tellement offert de trucs puis t'as ouvert ma curiosité justement quand tu parlais de ton affaire de casserole. J'ai des frissons parce que je me dis « Hey, c'est fou. Combien de fois j'ai reçu des signes ou des symboles comme ça puis peut-être que j'ai même pas pris une minute pour y réfléchir alors que ça m'apportait vraiment une réponse qui m'aurait tellement soulagée puis sortie de ma tête au quotidien puis apaisée aussi. C'est ce que ça a fait pendant le... Je veux dire, la langue des oiseaux, moi, je connaissais pas ça puis dans une des méditations à la fin, je voyais une boule disco puis j'étais comme « Ah, ça a tellement pas rapport. » J'ai tout le temps des genres de vision qui m'a comme flyée puis des fois, je me juge pour ça parce que je suis comme « Pourquoi je vois un pole dance ou une... » Je vois tout le temps des affaires de même puis je suis comme « Ben voyons, je suis donc bien intense. » La boule disco, après, j'ai réfléchi, j'écoute beaucoup Abraham Hicks puis il arrête pas de dire qu'il faut être un flying disc, un flying disc. Là, j'ai « Disque haut! » Disque haut! Là, je suis comme « What? » Ah, wow! Ben oui, voilà! C'est merveilleux! Wow! Fait que quand... Je suis comme capable de voir si je pense à des événements, je suis capable de voir la boule qui tourne puis qui reflète puis d'autres fois qui bougent pas. Fait que je suis comme « Ben, c'est ma boussole, c'est ma guidance vers ton disque haut puis en plus, c'est toutes les petites lumières que ça... » Tu sais, là, une boule disco, là, ça a plein de petits corps qui font « Tut, 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 ça illumine tout le tour, là, partout. » Ben, c'est ça que tu reflènes. Oui, c'est ça. Fait que je te l'ai dit... C'est la tâche, d'ailleurs. Oui, vraiment. Fait que, tu sais, j'ai trouvé ça tellement cool parce qu'à chaque fois, même l'animal totem, au début, je suis comme « Ah, je sais pas. » Puis là, à un moment donné, tu as dit quelque chose comme « Ah, penser à qu'est-ce qui s'est passé. » Puis là, moi, quand j'étais jeune, je travaillais au bord le coyote. Le coyote. Je me suis pas arrêtée. Je voyais des coyotes partout puis j'étais comme « Ben oui, c'est ça. J'ai pas besoin de me casser la tête. » De chercher la signification. Oui. Ah oui, ça fit. Pour moi, ça fitait au bout. Puis j'ai vraiment tous les exercices qui est tough. Pour de vrai, là, on en a parlé de deux, mais je vous suggère vraiment de faire le programme parce que tous les exercices... Puis des fois, moi, il faut que je me prenne parce que j'ai fait beaucoup justement de cours puis de croissance personnelle puis j'ai tout le temps la voix qui est comme « Ah, je le sais. » Je suis pas besoin de faire ça. Tu sais, le « Ah, ça, ça. » Mais je me suis vraiment engagée à le faire puis j'ai tout fait puis j'ai été tellement, tellement surprise des réponses. Puis je me dis « Il y a vraiment toujours des couches. Ça arrête jamais ces choses-là. » Puis je trouve ça vraiment le fun, les symboles. C'est amusant. C'est un jeu. Puis plus qu'on prend ça comme un jeu, plus que ça devient qu'on les voit, plus que ça marche. Bien, puis c'est plus ça amène que tu disais au départ, tu parlais du pétillement. Bien, moi, les symboles, ce que je trouve que ça fait, c'est que ça amène ce pétillement-là dans notre vie, l'émerveillement, la magie. Puis là, on se rend compte que la vie, c'est tellement plus que ce qu'on perçoit souvent, tu sais, de notre train-train quotidien. Et je trouve que ça nous rend bien plus vivants. Tu sais, à chaque jour, je fais tout le temps la petite méditation des ultimes intentions où on termine en disant « Je suis pleinement et joyeusement vivant. » Ce n'est pas un hasard. Je pense que cette phrase-là me soit venue. C'était parce que, moi, en tout cas, personnellement, c'est ce que ça m'apportait, ce chemin-là. Puis je trouve aussi que ce qui est le fun, c'est qu'à partir du moment, on dirait qu'il y a une porte qui s'ouvre. Quand on s'intéresse à ces sujets-là, tu sais, on ouvre la porte au départ, on fait un certain chemin, mais ça continue. Ça va continuer pour tout le monde, même si le programme est sur quatre semaines. Mais attends, il y a d'autres choses qui vont arriver. Là, on a pratiqué, on a tout le fond de l'histoire, mais qu'est-ce qui va se dévoiler au fil des jours, des semaines, des années qui vont venir? Il va y avoir autre chose. C'est un cadeau qu'on se fait, ce n'est pas perdu. On a construit quelque chose avec ça. Puis c'est un outil qui va nous servir pour le restant de nos jours. Et même pour les gens autour de nous, moi, je suis rendue des fois que je me permets de faire un reflet quand c'est vraiment flagrant. Tu sais, j'ai des amis ou que ce soit mon chum, puis je me dis, attends, un méchant symbole, tout un symbole là-dedans. Puis je dis, as-tu vu ça? Tu penses, hé, c'est extraordinaire. Je me dis, en plus, ça nous amène dans des discussions. On n'est plus pantoute en train de parler de la pluie puis du beau temps puis de la COVID ou je ne sais pas quoi. Là, on parle des affaires bien plus fun qui nous amènent ailleurs, qui nous font vibrer. Puis c'est ça que j'espérais pour la vie toute entière, évidemment. Ah oui, ah oui, vraiment. Non, c'est vrai. Puis moi aussi, que j'ai trouvé que ça apporte en travaillant dans le yoga. Les gens ont beaucoup de la difficulté à revenir présents. On utilise la respiration, on utilise les mouvements, peu importe. Mais j'ai trouvé que ça aussi, c'est un outil de plus pour être présent parce que finalement, quand on est à l'affût des symboles, quand on est présent puis qu'on les voit, bien, on n'est pas dans notre tête, on n'est pas en train de... Oui. Fait que j'ai vraiment... On se prépare, tu sais, cette présence-là aussi, c'est que, bien, on se prépare à les apercevoir, à les voir arriver. Donc ça aussi, ça nous rend plus présents. Puis en même temps, bien, tu sais, on dit... On a tendance à trouver ce qu'on cherche dans la vie. Dans le dernier cours, je citais Christian Bobin qui dit « Ce que tu trouves est mille fois plus beau que ce que tu cherches. » On a toujours intérêt à chercher. Si ce qu'on va trouver, c'est mille fois plus beau que ce qu'on cherchait, wow! Mais le premier mouvement, c'est nous qui devons le faire. Il faut enclencher un certain mouvement pour dire « Bien, j'embarque là-dedans puis je me fais confiance puis je fais confiance à la vie que les symboles dont j'ai besoin vont m'être présentés aussi. » Oui, tout à fait. Être proactif puis réceptif. Puis moi, c'est vraiment ce qu'il y a le programme à apporter. Au lieu de chercher des réponses, on dirait que je suis ouverte au processus puis je m'amuse. Fait qu'on le sait que ça, déjà là, c'est le meilleur chemin pour n'importe quoi. Oui, c'est la même posture. Effectivement. Oui. Je voulais savoir aussi, toi, que de travailler avec les symboles, ça a été quoi comme ta plus grande leçon, par exemple? Tu sais, quelque chose qui a vraiment un peu changé peut-être ta perspective? Bien, tu sais, c'est lié à bien des choses, mais je pense que ce qui a été très marquant, c'est mon symbole de la grenouille, parce que c'était un moment de ma vie où j'étais chroniqueuse à l'émission Salut Bonjour Week-end à TVA, j'écrivais dans le magazine le lundi puis je travaillais à la radio avec Véronique Cloutier. Puis dans la même semaine, j'ai perdu tous mes mandats. Tu sais, j'ai eu les appels en disant, puis c'est pas la même direction, c'est pas... C'est Rhythm FM TVA et le lundi. Et dans une semaine, j'ai appris que plus rien de ça fonctionnait. Puis ça faisait 11 ans que j'étais à Salut Bonjour à TVA, ça faisait 5 ans à Rhythm FM avec Véronique, quelques années aussi dans le lundi. Et là, j'ai comme senti le vide, tu sais, j'ai l'impression que la vie tire le tapis sous mes pieds. Mais qu'est-ce que je vais faire? Mon Dieu, j'ai plus rien, le stress, aussi l'insécurité financière, tout là, qui est arrivé. Puis je me souviens que... En fait, c'est une histoire un peu spéciale, c'est que je... À l'époque, j'avais... Tu sais, j'ai eu une période où j'en arrachais financièrement dans ma vie, alors je souhaitais combien des gens gagner à la loterie. Puis je me disais que si je gagnais à la loterie un jour, la première chose que je ferais, je le dirais pas à personne puis je partirais quelque part pendant une semaine pour aller penser à ce que serait ma vie, qui finalement devenait mieux nantie, plus abondante. Et donc là, mon Dieu, que je m'amuserais à redessiner ma vie, à penser que maintenant, qu'est-ce que je fais? Je n'ai plus ce souci d'argent, donc qu'est-ce que je fais de ma vie, etc. Mais là, j'ai un peu ri quand tout ça m'est arrivé parce que je me suis dit ah bien tiens, c'est drôle parce que dans le fond, je suis en train de vivre le contraire, l'inverse de gagner à la loterie. C'est là, je perds. Alors, je me suis dit intéressant, je pourrais quand même appliquer ce que j'avais prévu faire, mais là, je ne partirais pas une semaine très loin parce que je n'avais pas le budget. Je suis partie, je pense, deux jours, peut-être même juste une nuit, je ne sais plus trop, à l'auberge du Manche-Grenouille à Bic, dans le bas du fleuve. Parce que j'avais entendu parler, tu sais, de cette place-là, je trouvais que c'était beau. Puis ça a commencé déjà avec un peu de magie parce que quand j'ai appelé pour réserver, on m'a dit que c'était complet. Puis j'ai dit à la dame qui était au téléphone avec moi, genre non! Puis là, je suis tellement déçue et je lui dis, c'est ridicule, il y a plein d'autres auberges où je peux aller, plein d'autres endroits. Puis ça l'a touché que je sois déçue. Puis elle me dit, bien écoutez, laissez-moi votre nom, là, puis tout d'un coup, si j'ai une annulation, je vais vous appeler. Puis là, pendant qu'elle prend mes coordonnées, elle me dit, oh, attendez, je vous reviens, j'ai un appel sur l'autre ligne. Elle revient, elle me dit, c'était une annulation sur l'autre ligne. J'ai une chambre pour vous. Là, je dis, oh, c'est ça, c'est parce que c'est vraiment là qu'il fallait que j'aille. Et j'arrive là, puis il y a des grenouilles partout, ça s'appelle l'auberge du mange-grenouille. Mais ça a été le soir, en prenant l'apéro, j'étais comme dans leur salon, c'est une auberge qui fait un peu comme si on était chez des gens, dans le salon, puis il y a des grenouilles partout. Puis là, à un moment donné, je regarde ça et me dis, ah, la grenouille, je ne sais pas est-ce que ça signifie quelque chose? Parce que là, je n'étais même pas du tout dans la... Je n'avais pas pris de cours là-dedans, rien. Mais j'ai juste tapé sur mon... J'ai eu l'intuition de taper sur mon téléphone grenouille symbolique spirituelle, je me souviens. Et là, ça me sort résurrection, renaissance, puis c'était lié à la chance. Fait que là, je trouvais ça très drôle parce qu'avec mon histoire de loterie, je me disais, OK, j'ai peut-être quand même gagné à la loterie. C'est juste que là, ça ne se place pas de la même façon. Mais je suis surtout restée connectée tellement que je suis repartie avec une des grenouilles. C'est une histoire épouvantable que j'ai racontée dans un de mes livres parce que le monsieur, il ne voulait pas. Je voulais y acheter. Il me disait, mais ce n'est pas à vendre. C'est ma collection personnelle. Ça n'a pas de prix. Mais je n'ai tellement pas lâché le morceau où je pense qu'il était vraiment à bout de moi et il a dû se dire à elle, je vais jusqu'à son aide ici. Il prend là, ta grenouille. Je vous dois combien? Il dit, donnez-moi rien. Il dit, vous avez tellement l'air d'en avoir besoin. Mais il ne sait pas à quel point j'en avais effectivement besoin. Je me souviens, je suis partie avec ma grenouille. Je l'avais assise dans l'auto à côté de moi et c'est resté. Ça m'a parlé, ce petit bibelot-là. C'est grandiose ce que ça fait parce que ça m'a appris qu'à chaque fois qu'il y a une fin, qu'on pense que c'est la fin, qu'on est découragé, qu'on a l'impression que tout nous est enlevé, justement, qu'il y a une brisure, qu'on est blessé, qu'on souffre, je ne sais pas trop. Bien, tu sais, il y a toujours deux côtés dans la vie, l'ombre et la lumière, l'invisible, le visible. Alors moi, ça, ça m'a appris à faire l'effort de voir plus loin puis de dire, alors que je pense que c'est une fin, que c'est terrible et si c'était un nouveau départ et si c'était complètement le contraire. Puis qu'est-ce que je peux faire pour justement permettre à ça d'arriver aussi? Parce que si je reste dans mes peurs puis si je suis comme crispée puis dans ma négativité, bien, je vais bloquer le processus. Tu sais, tu parles d'Abraham X, Esther X, je l'ai souvent entendu dire, tu sais, quand ça ne marche pas à ton goût, quand ça ne va pas, get out of the way. Tu sais, t'as ce que tu penses, c'est quoi tu bloques? C'est là que tu penses, c'est toutes sortes d'événements, de personnes qui te nuisent. Non, 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 souvent la pire personne qui nous nuit, c'est nous-mêmes. Donc, fait que c'est ça, c'est une longue histoire, mais pour dire que cette grenouille-là a été extrêmement marquante, c'est peut-être l'histoire la plus flagrante de symboles parce que, tu sais, encore aujourd'hui, ça m'arrive d'y penser, autant si c'est moi, parce que j'ai revécu des choses difficiles après, que ce soit une séparation amoureuse ou, tu sais, j'ai eu d'autres fins d'affaires qui se terminaient, que ce soit le début de la COVID. Le début de la COVID, là, quand on a su que là, on était en confinement, moi, j'ai perdu tous mes contrats de conférences, je travaillais en Europe, c'était terminé et je me souviens très bien de m'être dit, Christine, rappelle-toi la grenouille, tu sais, il y a eu une occasion de renaître dans ce qui arrive là, là. Puis c'est beau, c'est la grenouille, c'est l'espoir, c'est le vert de la grenouille, c'est l'espoir, la couleur, toutes les couleurs sont symboliques aussi, c'est pour ça que c'est un monde sans fin de découvertes fascinantes qui nous aident à mieux nous comprendre, à demeurer plus fort, aussi dans notre vie, à demeurer inspirée, motivée, à ne pas se laisser aller, à ne pas se laisser devenir une victime qui se plaint et qui pense qu'elle n'a rien de ce qu'il faut pour s'en sortir, pas du tout. Puis là, on pourrait mélanger la psychologie positive qui est mon expertise, qui est beaucoup plus scientifique, mais en psychologie positive, il y a une des plus grandes études qui nous dit que 40 % de notre niveau de bonheur est lié à nos activités volontaires. « Qu'est-ce que je vais choisir de penser et de faire pour aller mieux et être heureux? » Ça, ça veut dire que peu importe ce qu'on a vécu ou ce qu'on vit actuellement qui pourrait être extrêmement difficile, il y a toujours moyen de vivre ce qu'on appelle ce que les Grecs anciens appelaient un retournement. Puis j'aime beaucoup l'expression parce que c'est comme de se retourner. Puis on l'utilise au Québec, on se dit « se virer sur une scène. » Mais c'est ça, c'est un retournement, c'est carrément ça, c'est que tu es pris dans une situation qui te paraît extrêmement négative, sombre, etc. Et toi, tu choisis de devenir ta super-héroïne puis de voir la lumière là-dedans, trouver la lumière là-dedans. Ce que tu cherches, ce que tu trouves est mille fois plus beau que ce que tu cherches. Imagine la lumière que tu vas trouver, tu sais. C'est ça. Cool. Vraiment, là, c'est ça. C'est l'expérience que moi, je ne recommanderais pas. Pour vrai, c'est tellement une belle expérience. Comme tu dis, c'est des outils à vie. Mais moi, je sais, je connais ma gang. Écoute, j'ai des super-moms, j'ai des super-héroïnes qui sont occupées. Je veux dire, je fais des méditations de cinq minutes souvent, des yoga express. Tout est express parce que je me dis quand ils peuvent squeezer un petit workout puis prendre soin d'elles, c'est déjà bon. Comment est-ce que ces personnes-là qui sont occupées, des fois overwhelm, peuvent... Moi, je sais que c'est ces personnes-là qui ont besoin le plus de découvrir les symboles, mais si tu pouvais donner peut-être un petit truc, comment commencer à s'initier puis à laisser les symboles entrer dans la vie de quelqu'un qui est occupé comme ça, ce serait quoi? Bien, tu sais, en même temps, ce qui est beau avec ce travail-là, avec les symboles, c'est que ça ne demande pas nécessairement de temps parce que ça demande juste une présence. Donc, dans tout ce que... Tu sais, on va imaginer une jeune mère de famille, comme tu dis, qui est déjà débordée, qui est toujours... ont une activité à tant pas l'autre puis des responsabilités et tout. Mais en même temps, pendant qu'elle fait ça, tout ce qu'elle a à faire, son esprit est toujours en mode actif et donc, si le terreau, c'est juste ça qu'elle a besoin pour justement avoir les symboles parce que, tu sais, elle pourrait être en train de faire sa vaisselle, nourrir le petit puis à un moment donné, oups, elle va penser à quelque chose, peut-être un problème qu'elle traverse, par exemple, comme on a vu dans le cours ou quelque chose, un rêve qu'elle a puis là, bien, dans le processus, le symbole va se présenter mais ça ne demande pas de temps, ça arrive, tu sais, ça se présente à nous, c'est ça qui est beau, ça demande juste justement d'être ouvert à ça puis d'être présent mais être présent, ça se fait absolument tout le temps, fait que, moi, je pense que c'est le, puis en plus, le cadeau de ça, c'est que, un, le symbole va se présenter, il va arriver, on ne le crée pas, on ne le cherche pas, c'est lui qui se présente à nous, fait qu'on n'a rien à faire, il n'y a absolument rien à faire pour que le symbole se présente, il est juste être là, nous, être présent, dans le fond. Puis le cadeau, c'est que, quand on commence à travailler avec les symboles, bien là, on devient aussi, c'est comme ça va aller-retour, on devient plus présent parce qu'on a des symboles qui arrivent puis qu'on fait des recherches puis qu'on y réfléchit puis on n'est plus allumé puis on n'est plus vivant, c'est un peu le concept de, tu sais, quand je parle du flow, la théorie du flow dans la psychologie positive, comment, puis je parle du micro-flow, c'est comment être présent dans des petites activités, des petites choses qu'on fait, mais se concentrer à ne faire que ça. Même si ça dure cinq minutes, bien pendant ces cinq minutes-là, je vais être concentrée totalement dans mon activité. Puis tu sais, je donne souvent l'exemple d'un de mes amis qui est bouddhiste puis il dit, bien moi, quand je fais la vaisselle, je m'imagine que je donne le bain à bébé Bouddha. Je veux plus l'asperger, fait que je suis très présent, très concentrée, je donne le bain à bébé Bouddha. Bien, pour les mères de famille, c'est comme quand tu donnes le bain à ton petit bébé, je veux dire, tu peux pas faire plus attention que ça, là. pas le temps d'être ailleurs, de faire d'autres choses, de prendre tes téléphones, tes messages en même temps, ça marcherait pas. Fait que je pense que c'est le cadeau de ça, c'est que le fait qu'à un moment donné, ils vont se présenter. De toute façon, là, je l'ai vu avec tout le monde, ça marche tout le temps. C'est-à-dire que ils sont déjà là, les symboles. Moi, je dirais même, ils attendent, ils nous attendent, dans le fond. Puis ils se sont déjà présentés parce que tout le monde, tu l'as dit, quand on fait les exercices sur le passé, qu'on se trouve dans notre enfance, qu'ils ont été les symboles qui se sont déjà présentés, mais on se rend compte qu'il y en a plein. Donc, il y en a plein tout le temps. Fait que c'est sûr que, puis je suis certaine juste d'avoir écouté, d'écouter notre entrevue ensemble aujourd'hui, les gens qui vont écouter ça, ils vont en avoir des symboles dans la prochaine heure, dans le prochain jour, parce qu'il y a une porte qui vient de s'ouvrir. Je sais pas comment l'expliquer, ça s'explique pas rationnellement, comme ça. Je l'ai trop vu expérimenter moi-même et autour de moi. J'ai vu plein de gens qui s'est arrivé. Puis en plus, bien après, c'est ça, c'est que plus on se met à travailler avec ça, plus ça nous rend présent inconscient. Donc, moi, j'ai même l'impression que le temps prend de l'expansion. Quand on travaille, où on se, comment je dirais, on décide de cheminer avec ce genre d'outils, de sujets, bien, on n'a plus envie d'être dans la course effrénée, on n'a plus envie d'être là, tu sais, les hamsters en folie dans la tête, ça nous ramène, ça nous ramène dans le moment présent, non seulement dans le moment présent, mais dans la présence à soi, aux autres, à la vie. Fait que dans ce sens-là, moi, je trouve que c'est un cadeau parce que c'est comme ça qu'on se sent plus vivant puis là, on a moins l'impression de perdre notre temps. Tu sais, c'est le monde qui dit, ah, bien, j'ai pas le temps, j'ai jamais le temps de rien faire. Je pense que le problème dans ce temps-là, c'est parce qu'on l'habite pas assez, notre temps. On saute d'une affaire à l'autre, on n'est pas là, on n'est pas assez conscient. Fait que si on nourrit quelque chose puis que ça peut être les symboles, ça aurait pu être autre chose, mais quelque chose qui est de l'ordre spirituel aussi, tu sais, c'est plus grand que ça, ça nous dépasse. Mais en même temps, ça nous soutient, ça nous nourrit profondément. Fait que c'est tout ça, je pense, le cadeau. Super cadeau, super truc. Puis c'est vrai, des fois, on se casse la tête puis on essaie de trouver comment, mais comme tu l'as dit, ils sont là, les symboles, c'est sûr. Parce que moi, je veux dire, je les vois, c'est une évidence. Je me dis, bien, voyons donc! Non, puis après, les synchronicités embarquent, puis tu sais, c'est complètement fou, là, ce qui peut se passer. Moi, je ne sais pas combien de fois, je fais, ah, bien, voyons donc! Puis là, ma thérapeute, que je suis, j'appelle thérapeute, c'est pas ça du tout. Hier, je l'appelais ma superviseur. J'ai dit, je pense que c'était ma superviseur. Parce que dans le fond, elle m'aide beaucoup. Puis c'est pour ça, je dis tout le temps aux participants, essayez d'avoir un ami, une amie à qui vous pouvez en parler, puis vous pouvez cheminer avec cette personne-là parce que ça va vous aider. Des fois, ça nous donne une autre façon de voir les choses. Ça nous donne un peu plus, l'autre va nous donner de la perspective, finalement. Mais, tu sais, elle, c'est drôle parce qu'elle a une expérience, elle a vraiment une expertise, justement, avec Jung, toute l'oeuvre de Jung. Puis là, elle me disait, Harry, quand j'arrive, puis je raconte des choses, des synchronités, puis là, je dis, c'est assez capoté, Chantal! Puis là, elle me dit, bien oui, c'est juste normal. C'est normal! Elle a tellement étudié ça, elle a là-dedans, elle se dit, c'est normal, mais ça n'empêche pas que c'est merveilleux, même si, c'est ça aussi, ce n'est pas parce qu'on dit que c'est normal, que c'est banal, ou qu'on ne devrait pas s'y arrêter, mais non, c'est juste qu'il faut aussi prendre conscience que ça fait partie de nous et ça fait partie de la vie. Ça, moi, j'ai trouvé ça grandiose. C'est comme ma grand-mère qui me disait qu'on avait des pouvoirs magiques, puis je me disais qu'elle se prenait pour un personnage de... Je ne fais pas d'émission pour enfants, des fois, mais tu sais, rappelle-toi qu'on a des pouvoirs magiques. Oui, oui, on a des pouvoirs magiques. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien, tout le truc du travail qu'on fait avec les symboles, voilà, on active nos pouvoirs magiques quand on fait ça. C'est ça qu'on fait. Oui, vraiment. Si vous voulez activer vos pouvoirs magiques, mais avoir des fun aussi, je vous conseille fortement d'essayer l'éveil de l'extraordinaire en soi, grâce à l'alchimie des symboles avec Christine Michaud. Merci beaucoup. Merci Christine d'avoir été avec moi aujourd'hui. Moi, je me sens vraiment choyée d'avoir pu échanger avec toi et de pouvoir partager. Ça, c'est rare que je partage des choses comme ça, mais ça résonne trop fort. Je me dis, je n'ai pas le choix. C'était trop cool. Bien, moi, tu as toute ma gratitude. Je te l'ai dit. En plus, c'est la première fois, tu es la première à me demander de partager comme ça. Fait que ça, je suis vraiment touchée, premièrement. Tu en parles à ta communauté puis je te l'ai dit aussi avant l'entrevue, mais je te trouve extraordinairement justement pétillante. C'est drôle. On dit, on voit dans les autres ce qu'on est nous-mêmes, mais toi, je te regarde aller puis je fais, wow, tu es une lumière dans le monde actuellement. Moi aussi, j'ai envie de te suivre. Je me dis, bon, il faudrait que je me mette au yoga. Je pense que c'est ça ma question. J'en ai fait il y a quelques années, mais là, je pense que tu es due. Je vais embarquer dans le programme. Merci beaucoup. Merci.